Maintenant, nous allons essayer de trouver où on entend le son ou dans un mot. On va prendre un exemple. Le mot « partout ». Je vais déjà chercher combien il y a de syllabes. « Par tout ». J'entends deux syllabes. « Par tout ». Je vais chercher maintenant où est-ce que j'entends le son ou dans ce mot. « Par » je ne l'entends pas. « Tout » je l'entends. Je vais mettre une petite croix ou un petit objet sur l'endroit où on entend la syllabe. « Par tout ». On va utiliser la même chose et on va chercher pour le mot « loup ». Je vais déjà chercher combien j'entends de syllabes dans « loup ». Je n'entends qu'une seule syllabe. Est-ce que j'entends le « ou » dans « loup ». Oui, « loup ». Vous allez chercher maintenant pour le mot « couverture ». On cherche combien il y a de syllabes. « Cou-ver-ture ». « Cou-ver-ture ». Trois syllabes. Je vais chercher maintenant. Je vais chercher maintenant où j'entends le son « ou » dans ce mot. « Cou-ver-ture ». J'entends le « ou ». « Ver-ture » je n'entends pas le « ou ». « Tur-ture » je n'entends pas le « ou ». « Cou-ver-ture ». J'entends le « ou » dans la première syllabe. Je vais chercher pour le mot « aujourd'hui ». Je cherche les syllabes. « Au-jour-dui ». « Au-jour-dui ». Il y a trois syllabes. Je vais maintenant chercher où j'entends le « ou » dans ce mot. « Au- » je n'entends pas le « ou ». « Jour » j'entends le « ou ». « Dui ». Je n'entends pas le « ou ». « Au-jour-dui ». J'entends le son « ou » au milieu du mot. Je vais chercher maintenant pour le mot « oublier ». Je vais chercher le nombre de syllabes. « Où-bli-yé ». J'ai trois syllabes pour le mot « oublier ». Je vais chercher maintenant où j'entends le « ou ». « Où » j'entends le « ou ». « Bli-yé ». J'entends le « ou » au début du mot. Nous allons reprendre maintenant la même chose pour le mot « zou-glou-glou ». Je vais chercher combien il y a de syllabes. « Zou », « glou », « glou ». J'ai trois syllabes. Est-ce que j'entends le « ou » dans « zou » ? Oui. Est-ce que j'entends le « ou » dans « glou » ? Oui. Est-ce que j'entends le « ou » dans « glou » ? Aussi, j'entends le « ou » dans toutes les syllabes. « Zou », « glou », « glou ». Il y a trois fois le son « ou ». À vous de jouer. Maintenant, vous allez chercher « temps » sur la fiche. Où est-ce que j'entends « écoché ». Ou alors, vous pouvez aussi l'utiliser avec des petits post-its et des petits pions pour ne pas imprimer, pour savoir où j'entends le son « ou » dans les mots de la fiche.